bonjour donc tuto snt web activité 1 un petit tour d'horizon donc là le principe c'est faire une page web donc pour ça on va coder en langage html on a vu dans le cours avant le confinement que une page web c'était du texte et rien que du texte quoi donc dans un langage qu'on appelle langage html alors première chose que tu que tu peux faire c'est aller chercher le tuto il est dans le cahier de texte pronotes à la date du 20 mars semaine 29 activité connectée 1 non c'est la 2 qui s'affiche parfois des petits délires hop on va y arriver je ne demande pas pourquoi voilà ok c'est bien c'est là 1 je mets en partage d'écran je mets ça là première chose il nous faut un éditeur de texte donc en général on utilise notre pas de plus plus peut-être que tu l'as pas téléchargé sur ton ordinateur donc le cas échéant tu peux te servir de bloc note donc tu vas dans accessoires windows bloc note windows voilà donc tu pourras éventuellement taper le texte là dedans mais franchement ça c'est vraiment rien je t'assure d'aller d'aller le d'aller télécharger notepad ce que tu fais c'est que dans google bon tu tapes notre pas de plus plus voilà plus plus tu arrives tout de suite sur le site ici download tu télécharges la dernière version de notepad et franchement c'est un super c'est un super éditeur de script pas hésiter à la voir donc admettons tu les télécharger tu l'ouvres ok là comme ça c'est parti donc en haut on commence donc on suit l'on suit le modèle on suit le modèle de du tuto donc on commence à taper la première balise doc type html donc qui indique qu'on va taper dans du langage html après la première page donc dans l'activité 1 c'est une page blanche ça peut sembler un peu stupide mais c'est tout simplement pour apprendre à se repérer dans la structure de la page en plaçant correctement les fameuses balises qui sont les qui est du texte qui n'apparaît pas dans la page mais qui structure la page littéralement la balise la première balise c'est la balise de page html donc on a la balise en ouverture et puis après on l'aura en fermeture alors la différence entre une balise d'ouverture et de fermeture c'est que là on rajoute un slash dans la balise de fermeture donc en gros si tu veux là on a la première ligne de la page et là on a la dernière ligne de la page et tout ce qu'on va rajouter on va le rajouter entre ces deux lignes là alors ensuite ce que je te propose de faire dans le tuto c'est de mettre une petite mention de la langue qu'on va employer dans cette page qui va être la langue française donc langue égale fr on ferme la balise ok ça marche un chevron trop et puis après on va mettre les deux balises principales qui structurent la page c'est la balise head c'est l'entête de la page et dans l'entête de la page il y a des données qui n'apparaissent pas dans la page mais qui informent sur la page c'est ce qu'on appelle des métadonnées des données sur des données genre les caractères la police de caractères qu'on emploie ce qui s'affiche dans le navigateur des choses comme ça et dans la deuxième balise la balise body la balise corps il y a tout ce qui va apparaître vraiment dans la page alors notre balise head la tête en anglais voilà balise d'ouverture maintenant balise de fermeture ok voilà et la balise body pareil ouverture et la fermeture ok ça marche ce que je te propose après dans l'entête c'est de rajouter une première balise meta donc une balise de données sur les données c'est à dire qui informe sur la façon dont la page est écrite là elle concerne la police les caractères qu'on emploie comme on écrit en langue française il nous faut des caractères qui correspondent caractères d'imprimerie qui correspondent à la langue française et donc ça s'appelle utf 8 voilà ok on a fait ça on va mettre aussi l'indication du titre de la page toujours dans l'entête quelque chose qui doit pas s'afficher donc titre ok on va l'appeler ma page html vide ok on ferme voilà ok arrivé là ce que je te propose c'est d'enregistrer la page 1 et on va l'enregistrer évidemment en format html pour pouvoir l'ouvrir dans le web donc enregistrer sous on va l'appeler ma page vide donc tu choisis un dossier moi je vais la mettre dans mes documents par exemple voilà et là tu mets bien point html voilà le bon format de fichier tu enregistres ok et maintenant je vais dans mes documents et voilà je la trouve ici avec la petite icône chrome hop je double clic dessus voilà là elle s'ouvre donc pour l'instant on voit c'est une page blanche et on voit ici qu'elle s'appelle ma page html vide elle est bien référencée dans le elle est bien référencée dans le dans le navigateur comme ça donc tout ça ça roule c'est impec alors on va faire en sorte qu'elle soit bien référencée sur internet donc on va rajouter deux balises méta une balise titre et une balise auteur et tu vas mettre ton nom comme nom d'auteur donc alors la balise méta allez on tape méta name égale content égale donc le titre c'est ma page vide un petit point d'exclamation ça marche ok et ensuite le nom de l'auteur et là donc tu mets ton nom à toi donc moi je vais mettre le mien ok ça marche un petit contrôle s ok alors ce qu'on va faire ce que ce que je te propose dans le dans le tuto c'est d'aller la faire vérifier par le validateur du w3 c'est un petit expérience non donc hop tu double clic ici voilà tu vas aller la télécharger donc tu vas la faire valider par un chargement du fichier donc tu choisis le type de fichier donc moi je l'avais mis dans documents donc dans mes documents je le mets là ok check test oh regarde j'ai fait des bêtises je suis allé trop vite j'ai oublié un tiré entre utf et 8 ici erreur donc là tout de suite je vais corriger ça utf-8 non mais un voilà ok ligne 6 pas d'espace entre les attributs ok on vient voir ligne 6 ici un petit espace voilà puis alors dis donc là c'est pareil j'ai tapé à toute vitesse tout à l'heure j'ai fait bêtise sur bêtise et puis ensuite ligne 8 colonne 3 qu'est ce que j'ai fait comme bêtise ah bah oui je me suis trompé regarde t'as vu ça un petit peu hop voilà ça marche donc là j'ai corrigé tout ce que m'a dit de corriger donc je sauvegarde je sauvegarde mon fichier hop et puis je relance et je vais à nouveau vérifier pour le faire pour le valider check ok document check in completed no errors voilà j'ai corrigé toutes mes erreurs pour finir ma mon activité 1 je voudrais ajouter le logo html5 avec un lien une balise liens effectivement donc ça je vais mettre les choses dans la partie body je vais mettre tout tout le lien suivant donc taper là donc ça va être une une ancre une balise d'appel ça je vais essayer d'être un peu plus appliquée cette fois ci d'aller un petit peu moins vite maintenant j'enregistre je recharge ma page ok et là on vient la page s'ouvre je vois apparaître le logo html5 et il sert d'hyperliens je clique dessus et je vais sur le site d'html5 ok donc là j'ai fini l'activité donc ce qu'il me reste à faire c'est d'envoyer mon fichier html au professeur en pièce jointe d'un message à son adresse académique voilà ok c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça aura été utile